Les trophées des français de l'étranger organisés par lepetitjournal.com La radio des français dans le monde présente le podcast C'est depuis la capitale de la France aujourd'hui que nos studios se sont installés On est bien ici quand même, on est pas mal On a commandé le ciel bleu, vous avez fait ça très bien On a fait du 4 étoiles pour nous inviter C'est quand même les lauréats des trophées des français de l'étranger, il faut bien s'en occuper Je disais que j'aimais vraiment bien, vous nous chouchoutez Et on n'a pas l'habitude d'être chouchouté Et bien ça nous fait plaisir Merci à vous On se retrouve aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on échange Benjamin Puisqu'on a déjà eu l'occasion de parler de ton travail, de ton incroyable travail Tiens d'ailleurs au passage j'ai découvert que tu étais chevalier de la Légion d'honneur Oui C'est chic Ah oui ça fait très chic, je l'ai pas su tout de suite Et quand j'ai vu, on m'a envoyé un message, j'ai fait delete sur mon téléphone T'as cru que c'était du spam ? Absolument Incroyable Après 2h ou 3h, il y a le consulte qui me téléphone et me dit T'as vu le message ? J'ai dit bah non T'as allé le rechercher dans la poubelle ? Il a fallu que j'aille le chercher dans la poubelle et j'ai demandé de vérifier si c'était vrai ou si c'était une blague Tellement je m'y attendais pas Benjamine Oberoi, Oberoi quand t'es en Inde, Oberoi quand t'es en France Moi quand je suis en France, oui Et bien donc du coup ce sera Oberoi aujourd'hui Tu es originaire du sud de la France, tu es avec Abézier, Montpellier, Marseille D'ailleurs aujourd'hui tu es basée à Nantes Près de Nantes, oui C'est marrant parce qu'on reste en Bretagne quand on est Breton d'origine, non ? Moi c'est du côté de mon père, ils sont nantés C'est ça Et donc il y a un village qui a été monté par quelques grandes familles nantaises Et donc c'est un village où j'ai passé toutes mes vacances en enfant Et où je suis très très contente d'y revenir maintenant En 1984, tu sautes dans l'avion et tu vas en Inde Tu vas travailler, tu pars là-bas pour un projet humanitaire Non je suis allée deux fois d'abord en voyage D'accord Juste jeune étudiante, sac à dos Puis j'y suis allée pour faire mes recherches universitaires pour mon doctorat Je suis allée deux fois un an, un an, puis un an, je rentre en France, puis de nouveau un an Puis seulement après j'y suis allée avec un travail humanitaire D'accord J'avais rencontré déjà mon mari et me connaissant, je n'avais pas envie de dépendre de quelqu'un, d'un mari en Inde Donc je suis allée avec un travail dans l'humanitaire C'est là où j'ai découvert ce monde-là des ONG, du travail humanitaire en Inde Alors je vais inviter nos auditeurs à réentendre l'interview, la première interview qu'on avait faite tous les deux Un sacré parcours avec un coup de cœur pour l'Inde clairement Un coup de cœur, je ne sais pas Sûrement un coup de cœur pour l'Indien qui a été de mon mari C'est déjà ça C'est déjà ça Ça en fait déjà un Et après ça, c'était un coup de cœur pour la diversité qu'offre l'Inde Et je dis que l'Inde m'a énormément apporté Il m'a surtout permis d'être moi-même en battagrice entre la France et l'Inde J'ai trouvé vraiment une place tout à fait intéressante Et j'ai eu la chance, j'étais au départ plutôt dans la psychologie, l'éducation, etc Comme je ne possédais pas bien la langue Je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là Et donc j'ai assez vite tourné vers ce domaine de l'humanitaire Et j'ai trouvé une place tout à fait intéressante Entre des ONG qui m'ont demandé de réfléchir avec elles aux problématiques de terrain De l'éducation, de l'éducation des femmes, de la pauvreté, de l'emploi Et des ONG m'ont vraiment demandé de réfléchir avec eux aux solutions des problématiques de terrain Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce travail-là Puis après, j'ai rencontré des donateurs qui nous ont financé les projets Et qui eux aussi nous ont dit On te fait confiance parce que tu connais la réalité du terrain Tu connais les coûts Tu sais impliquer les populations locales Tu sais travailler avec les ONG locales Donc j'ai trouvé cette place d'intermédiaire Entre des ONG locales Que j'encourageais à faire plus A répliquer leur modèle qui fonctionnait bien Et des fondations internationales En tout cas, tu es très discrète sur ce parcours Pourtant, tu as aidé des milliers de personnes Dans ce travail sur le terrain Tu as œuvré pour le bien-être des communautés les plus précarisées Quand tu regardes un petit peu dans le rétroviseur Tu prends la dimension de toute cette aide Et de tous ces changements de vie que tu as apportés Dans ton quotidien Je m'en rends compte à la fin de l'année A chaque fois que je fais le bilan annuel Et je fais un flashback Sur toutes les actions de l'année Mais je l'ai fait tellement de manière spontanée Et pas du tout dans un esprit De me dédier aux pauvres C'était pas ça C'était essayer de trouver des solutions Tout à fait concrètes à une problématique Qui était effectivement la pauvreté Et d'être toujours dans une démarche extrêmement positive Et de trouver des solutions Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort en moi De me dire que la pauvreté, c'est pas du tout pour toujours Donc ça, c'est pour moi Cette rencontre avec les ONG Cette rencontre avec les populations locales Qui était tout à fait partante et partie prenante C'était très très important Et les personnes que j'ai rencontrées dans les ONG C'est elles qui m'ont fait faire ce que je faisais Et d'un autre côté, de trouver des donateurs exceptionnels Des fondations qui nous ont soutenus Qui nous ont fait confiance sur des années Qui ont permis de développer les projets Sans quelqu'un... Une donation de un an pour faire un bâtiment C'est bien, mais ça suffit pas Il nous faut des donateurs Qui nous accompagnent sur trois ans Sur la longueur Et c'est là où on fait un véritable travail de fond Et on permet aux populations de s'émanciper complètement En 98, tu es la fondatrice et aujourd'hui La coprésidente de Objectif France Inde Et tu vas donc mettre en place des actions concrètes Notamment pour les femmes Plus spécifiquement pour les femmes Aujourd'hui, on a émancipé plus de 200 000 femmes 200 000 200 000 C'est pour ça que je te parlais du rétroviseur tout à l'heure Parce que ça fait du monde Oui, ça fait du monde Et maintenant, c'est 30 000 de plus par an C'est énorme Et tout ça pour un coût qui est autour de 2 à 3 euros par femme par an C'est-à-dire qu'une seule social worker Peut aider à émanciper 300 à 400 femmes par an Comment tu fais pour concrètement dire Je vais les sortir de la pauvreté Je vais les mettre au travail Dans une action, dans une démarche Qui va faire qu'elles vont s'en sortir ? On s'appuie sur un concept de groupe d'entraide En arrière, ça s'appelle les self-help group Donc c'est des groupes d'une dizaine de personnes Qui se cooptent pour travailler ensemble Pour cheminer ensemble vers une indépendance économique et personnelle C'est-à-dire qu'on s'appuie sur 3 piliers Un, c'est le développement personnel L'hygiène, la santé au niveau de leur famille L'un, c'est l'implication au niveau du village Ils font partie des Parent Teachers Association Ils font partie des comités du village Et le troisième point, c'est l'indépendance économique En Inde, on a la chance de pouvoir avoir des microcrédits Proposés par le gouvernement à des prix, à des taux très bas Donc ça, c'est le troisième point C'est de les accompagner vers une indépendance financière Et une microactivité Donc ce qui est très important, c'est qu'elles comprennent Qu'elles peuvent épargner d'abord entre elles, se prêter entre elles Puis, elles ouvrent toutes des comptes en banque Et le jour où elles ouvrent un compte en banque Elles existent Elles existent au niveau de la société Il y en a qui n'étaient jamais parties de chez elles Il y a des femmes tribales avec lesquelles on travaillait Sous leur sarée, elles n'avaient pas de blouse Donc elles n'allaient pas ailleurs que dans leur village Donc l'indépendance pour elles, c'est de pouvoir mettre une blouse Et d'aller à la banque Donc elles ont toutes ouvert des comptes en banque Et dans les six mois de la création de leur groupe Elles ont un premier microcrédit donné pour le gouvernement Pour développer une petite activité économique Soit de manière individuelle Des vaches ou des chèvres Ou faire des chips Ou des activités de groupe Comme faire des nattes Ou faire des briques Ou faire des poissons séchés Ou faire des sacs Il y a X activités Donc l'activité de groupe Si elles remboursent bien leur premier prêt Elles pourront avoir le double ou le triple En prêt Et la troisième année Elles ont encore plus Donc là, ça dure trois ans Parce qu'au bout de la troisième année Leur prêt est d'autant plus important Et leur activité est plus importante Et la quatrième année Ils sortent du seuil de pauvreté Tu gagnes le prix impact social C'est le minimum, j'ai envie de dire T'as acheté l'email du petit journal à la poubelle aussi ? Non, ils m'ont téléphoné Donc c'était mieux C'était une grande surprise J'étais sur le terrain à ce moment-là J'en revenais pas Ça m'a fait très très plaisir Surtout quand j'étais sur le terrain Que je l'ai partagé tout de suite Avec les personnes que j'aime bien Avec qui je travaille Parce que c'est eux Qui ont permis ce cheminement C'est parce qu'ils se sont tous appliqués Tous à leur niveau Que ce soit les travailleurs sociaux Ou les gens des villages Et je suppose que ceux que tu as aidés Qui sont sortis de ce statut de précarité A leur tour, ils aident les autres En fait, ça fait boule de neige ton travail Ça va très très vite maintenant C'est-à-dire qu'ils nous aident tellement C'est eux qui organisent les autres villages Et qui disent ce qu'il faut faire Donc nous, on n'a plus grand-chose à faire Donc les anciens qui ont été aidés Savent exactement ce qu'on attend d'eux Tu as fait quasiment toute ta vie en Inde On le disait depuis 85 Là aujourd'hui, tu es à Paris Pour les trophées des Français d'étrangers Tu as un choc à chaque fois Qui revient entre la découverte de l'Inde Et la redécouverte de la France Je trouve très 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 difficile D'expliquer l'Inde A la France et aux Français Donc généralement, j'en parle très peu De ma vie en Inde Je vais beaucoup parler avec nos donateurs Parce que je crois qu'il y a un gros travail Pour expliquer le travail Et la réalité de terrain Donc ça, c'est quelque chose que je fais Une ou deux fois par an quand je viens C'est la rencontre avec nos donateurs Parce que c'est eux qui nous soutiennent Qui nous aussi, j'allais dire Ils me nourrissent aussi Quand ils nous font confiance pour 3 ans Pour 10 ans Je sais qu'on peut compter sur eux Je sais que grâce à eux On peut avoir des nouveaux projets Si nous accompagnons Pas pendant longtemps Comment on peut faire de la capitalisation Comment on peut écrire des livres Comment on peut dire aux ONG De faire sur le même modèle Donc si nous, on veut continuer Il faut qu'on nous accompagne sur du long terme Un autre travail que l'on fait Depuis 20 ans maintenant C'est la préservation des eaux de moussons Et ils travaillent avec l'environnement Pour développer tout le secteur agricole Dans des zones hyper arides Il ne pleut que 11 jours par an Dans les zones où nous travaillons Et nous récupérons les eaux de moussons Dans des grands bassins Pour réapprovisionner les nappes phréatiques Donc on travaille avec les femmes Mais on travaille aussi beaucoup Au développement de l'environnement Planter des arbres Faire en sorte que l'eau Ne parte pas avec tout le bon sol Donc ça c'est C'est l'autre facette Du travail de développement rural Et en 40 années Tu as dû voir les effets du réchauffement climatique Se développer sous tes yeux Là où nous sommes La grande rivière Caverie Qui fait 2-3 kilomètres de large N'a plus une goutte d'eau Par contre Les zones arides Sur lesquelles nous travaillons Depuis 20 ans Ont de l'eau Et tous les puits ont de l'eau Et on a 3 cultures par an Sur les terres qu'on a réhabilitées Donc ça c'est incroyable Encore félicitations Bravo pour ce prix Merci d'avoir répondu à nos questions Au plaisir de te retrouver Du coup maintenant on est C'est un nouveau thème Avec plaisir Merci mille fois Retrouvez ce podcast Sur lepetitjournal.com Ou en écoutant La radio des français dans le monde Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada